Bonjour à vous. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais des blocages et des cycles négatifs que l'on peut entretenir souvent de manière inconsciente. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un thème qui pour moi est très important. Sans doute un des thèmes les plus importants, quand on s'intéresse à son développement personnel et que l'on cherche à vivre de manière plus consciente. Comment faire ? Comment réagir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ? Ou pire, lorsque l'on a l'impression que tout va mal ? Alors, je tiens à rappeler que je n'aborde que les sujets dont j'ai fait personnellement l'expérience et que le but de ces vidéos est de partager ces expériences, une fois que j'en ai compris le processus et la finalité. Vous avez sûrement dû voir des dizaines, voire des centaines de vidéos qui parlent de la positivité et de la loi d'attraction. Et vous vous dites que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que maintenir un état d'esprit positif constamment, c'est impossible. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Il n'est pas possible d'être positif et de vivre dans le monde des bisounours 24h sur 24. Permettez-moi l'expression. En tant qu'être humain, il est normal de ressentir toutes sortes d'émotions en fonction des situations que nous vivons. Mais comme vous le savez, il est toujours préférable d'être quelqu'un de généralement positif. Pour votre entourage et pour vous-même. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, parce que lorsque vous êtes dans un bon état d'esprit, lorsque vous êtes, lorsque vous souriez, lorsque vous êtes une personne agréable et optimiste, vous êtes tout simplement plus ouvert à tout. aux gens, aux opportunités, aux situations, etc. Lorsque vous êtes dans un cycle négatif, vous êtes juste concentré sur tout ce qui ne va pas. Vous êtes centré sur vous-même, sur votre apitoiement, et vous ne voyez rien d'autre. Comment s'ouvrir aux autres ? Comment s'ouvrir aux opportunités qui peuvent surgir si vous êtes tellement concentré sur vos relations personnelles médiocres, sur votre état de santé précaire, sur vos soucis d'argent, ou sur votre vie professionnelle qui vous rend malheureux ? En fait, souvent, ce n'est pas les opportunités qui manquent. C'est juste que vous êtes dans un tel état d'esprit, que vous ne les voyez pas. Et si aucun des aspects de votre vie n'est à envier, comment réagir ? Eh bien, laissez-moi vous rappeler que vous n'êtes pas la seule personne dans cette situation. Tout le monde vit des choses difficiles. Et la plupart du temps, nous n'avons aucune idée des combats silencieux que mènent les gens. Nous sommes tous ici pour faire l'expérience de la vie. Et cette vie est ponctuée de hauts et de bas, de moments de bonheur et de situations difficiles, de périodes creuses et de périodes d'abondance. Tout est cyclique, comme les saisons, les marées, le cycle de la lune. Nous venons au monde, nous vivons et nous mourons. Et nous ne pouvons rien y faire. Mais en revanche, nous pouvons décider de la manière dont nous appréhendons les choses. Nous pouvons décider de l'attitude que nous avons face aux périodes creuses, face à l'adversité et aux défis. Comment apprendre quoi que ce soit dans la vie si tout est facile ? Laissez-moi vous donner un exemple. Ferions-nous attention à notre santé physique si on ne tombait pas malade et si on ne mourait pas ? Nous n'accordons de la valeur aux personnes et aux choses que si nous craignons de les perdre ou si nous avons bataillé pour les obtenir. Laissez-moi paraphraser les termes de l'auteur Neil Donald Walsh dans son livre « Conversations avec Dieu » quand il écrit « Comment connaître la lumière si on n'a pas connu l'obscurité ? » Et je rajouterai comment savourer une victoire si on n'a jamais connu la défaite. L'univers met sur votre chemin des épreuves et ce chemin peut être plus tortueux et plus chaoteux pour certaines personnes que pour d'autres. Mais ces épreuves n'apparaissent pas pour vous anéantir. Quoi que vous soyez en train de vivre, ces épreuves sont là pour vous faire sortir de votre zone de confort et vous apprendre quelque chose pour vous transformer et vous faire évoluer en tant qu'être humain. Quand une chose non désirée vous arrive, ayez le réflexe de vous demander quelle est la leçon à en tirer ? Malheureusement, on apprend à vivre de manière plus consciente qu'à travers des expériences difficiles ou désagréables. Notre condition d'être humain fait que nos plus belles et nos plus grandes transformations se font à travers le défi. Le défi, la perte, la douleur, le deuil, la maladie, la déception ou encore le manque. nous changeons pas lorsque nous le voulons, mais lorsque nous sommes dos au mur, lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, lorsque la seule issue est de continuer à respirer, se relever et avancer. Tout ce que nous vivons fait partie du voyage. Il y aura toujours du bon et du moins bon. Il est donc important d'en profiter lorsque tout va bien, d'être dans le moment présent et d'éprouver de la gratitude pour tout ce que nous avons déjà. Et lorsque vous serez dans le creux de la vague, rappelez-vous que ça ne dure qu'un temps. Tout est temporaire, tout passe. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Faites de petites choses qui vous font vous sentir bien et qui vous permettent de garder votre motivation jusqu'à la prochaine phase montante. L'attitude que vous adoptez face à la difficulté est ce qui fera toute la différence. Vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Vous pouvez choisir de prendre une grande inspiration et de nager avec le courant où vous pouvez choisir de vous apitoyer indéfiniment et de croire que rien ne marchera jamais pour vous. Si vous prenez la première option, vous pourriez être surpris du résultat final. Si vous choisissez la seconde option, il y a de fortes probabilités que vous soyez toujours au même point d'ici quelques années. Choisissez de vivre votre vie plutôt que de la subir. Croyez en vos capacités. Croyez en vous, en votre timing et soyez absolument confiant que l'univers mettra tout sur votre chemin pour que vous atteigniez vos objectifs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écoutée. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et restez motivés. A très bientôt.